Bonsoir à tous chers compatriotes Bon, nous allons parler de choses assez sérieuses Est-ce que vous pouvez partager ce live Inviter de nombreuses personnes en priorité Inviter de nombreuses personnes En priorité desquelles les pédégistes Inviter nos frères du PDG Je veux avoir ici sur ce plateau les pédégistes J'ai envie de raconter aux pédégistes leur histoire Et cette histoire s'adresse également A tous ceux qui vont vouloir entrer dans le PDG Venez écouter la vérité Parce que vous, vous aimez trop être têtu Ce n'est pas par hasard Que ma belle-sœur Karine Arissani A créé une association Et qu'elle a dénominée Elle a donné le nom à l'association Les soldats têtus 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 Et c'est parce qu'il y a trop de têtus Que le Gabon se retrouve dans la situation Dans laquelle notre pays se trouve actuellement Mais têtus Mais dans la vie Appelez-moi les pédégistes Invitez-moi les pédégistes ici Je vais leur raconter leur histoire Pendant que vous partagez le live Et que vous appelez les pédégistes On va planter le décor J'ai dit que j'allais parler de la Gève La chute de la Gève Et où est-ce qu'on va ? Quand je dis on va Les pédégistes Parce qu'il n'y a pas que la chute de la Gève Parce qu'avant la chute de la Gève Il y a eu la chute du PDG Le PDG est décédé La Gève est née La Gève a pris le relais Maintenant depuis que la Gève est décédée Les choses sont en train Il y a un certain nombre de choses Ils sont en train de rebattre les cartes Mais je vais vous expliquer dans les détails Il y a des Gabonais Lorsque j'ai mis le poste Qui m'ont dit Messire Pourquoi tu nous parles de la Gève ? La Gève Est-ce que la Gève C'est important pour nous ? En quoi la Gève Parler de la Gève Va changer le quotidien des Gabonais Mes frères La Gève a géré le Gabon Vous au Gabon Vous aimez que vous négligez les gens Et c'est parce que vous négligez les gens Que n'importe qui arrive De n'importe où Et vient nous gérer au Gabon N'importe qui A Crombessi Et arrivé en culotte Excusez-moi A Crombessi Et arrivé en culotte Arrivé au Gabon A Crombessi C'est venu gérer les Gabonais Vous avez Osséni Qui est arrivé Je ne sais pas où Osséni Est arrivé Il est venu nous gérer Vous avez L'autre là Seroukan Qui est arrivé de n'importe où Est venu nous gérer Là ce sont les enfants Qui se sont emparés De la présidence Pourquoi ? Parce que nous les Gabonais Nous aimons négliger Et quand nous sommes pris au piège Nous remettons tout à Dieu Nous pensons que c'est Dieu Qui va venir libérer le Gabon Le Gabon C'est le seul pays Qui attend Dieu Ou Jésus Que Jésus doit venir Nous sortir d'affaires Dieu est au contrôle Voilà les termes Pendant que Madagascar Qui est un pays pauvre Est en train de trouver la solution Du Covid-19 Que même les blancs n'arrivent pas Trouver la solution Ici là Madagascar trouve la solution Parce que Ils ont un président jeune Ils ont l'alternance politique Ils ont Le pays circule Le pays Les gens sont réfléchis Nous Nous passons le temps A dire En quoi ça va changer Le train-train Des Gabonais Parce que là C'est le courant Qui est en train de tuer les Gabonais Ça commence Je vous invite A aller regarder Ce qui se passe actuellement Le mot Brésil Allez-y sur Youtube Vous écrivez sur Youtube Un coronavirus Brésil Vous allez voir Ce qui se passe Là-bas Vous allez voir Les morts Les gens qu'on enterre En masse Vous allez seulement pleurer Le temps qu'il y a au Brésil C'est le même temps Qu'il y a au Gabon C'est le même temps Qu'il y a au Gabon Allez-y voir Sûrement les morts Qu'il y a au Brésil Je ne suis pas en train De souhaiter qu'on meure Mais mes frères À un moment donné Il faut ouvrir les yeux Les voyous qui sont en pouvoir Sont incapables De stopper La propagation du virus Les gens sont en train D'être contaminés En masse Dans les deux prochaines semaines Là déjà je vous dis Les mille cas Que vous entendez Mille cas là Vous devez multiplier ça Par quatre Pour savoir le nombre De cas De personnes contaminées En temps réel Ça c'est seulement Les gens qu'on a dépistés Qu'on nous montre Mais en temps réel Il y a peut-être Cinq mille ou six mille personnes Voire plus Minimement Qui sont contaminées au Gabon Du Nkuruna Il y a des gens Qui pensent Que le Nkuruna N'existe pas Je vous ai dit La dernière fois Que c'est pas parce que Les joueurs sont des toccards Que le football N'existe pas Les Gabonais Qui gèrent Le Nkuruna virus Sont des toccards Ça c'est pas faux Mais le Nkuruna virus Existe Ça existe Donc moi Je suis en train de vous Aujourd'hui Nous allons faire un live Qui est politique Je vais raconter Au PDG Leur histoire Que Si vous êtes des personnes Qui aimez Le Gabon Je ne suis pas en train de dire Que j'aime le Gabon Plus que vous Ou bien que je suis meilleur que vous En ce qui concerne L'esprit De la patrie Mais je dis que Si vous aimez le Gabon S'il vous plaît Mettons un terme A tous ces conneries là Il faut enlever maintenant Le PDG du pouvoir Il faut les enlever du pouvoir Et je vais vous expliquer Tour à tour Je vais vous expliquer Comment la Gèvre A pris le pouvoir Comment ils sont tombés Comment le pouvoir Actuellement est perdu Et la catastrophe Et la catastrophe qui arrive Comment la Gèvre est née Ils ont plus le pouvoir Comment ils sont tombés Et comment la chute de la Gèvre A amené la situation actuelle Que l'on observe aujourd'hui Qui est complètement devenu un cartel Perdu Et que ce cartel perdu Là va entraîner une catastrophe Multiforme D'abord la catastrophe Aujourd'hui elle est sanitaire Après elle va être économique Et après elle va être politique A un autre niveau A un autre niveau C'est ce que je suis venu Vous expliquer Parce que Il y a des gens qui veulent Que je parle du D'un coronavirus Mais C'est la même chose Le coronavirus Dès que le coronavirus Est arrivé au Gabon La dictature a voulu crier Et rentrer en concurrence Avec le coronavirus Parce que le coronavirus A son prénom Son nom de famille C'est le COVID-19 Parce que vous avez remarqué Que Quand la maladie Est arrivée au Gabon Les voyous qui sont au pouvoir Ne voulaient jamais dire Un corona Ils disaient COVID-19 Le nom de famille Parce qu'un coronavirus C'est le prénom Le nom de famille C'est COVID-19 Eux aussi Comme ils ont aimé Parce que c'est comme ça Les gens qui gèrent le Gabon Ils aiment les prénoms Qui sont les noms de famille Ils ont dit Oh Le nom de famille Il est beau COVID-19 Ils ont dit Bon Ils ont fait la réunion Ils ont créé Copil-19 COVID-19 Eux ils ont créé aussi Leur virus Le virus du gouvernement De la dictature S'appelle Copil-19 Maintenant Il faut la concurrence De celui qui tue plus Qui tue plus Les Gabonais Les Gabonais Aujourd'hui Sont perdus Entre le COVID-19 Qui fait peur Et le copil-19 Qui fait aussi peur Parce que c'est ça Le milieu Vous comprenez Est-ce que vous comprenez Ce que ça veut dire Mais Il faut que Les Gabonais Choisissent Mes frères Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Je ne sais pas Comment vous expliquer ça Mais On ne peut pas nous faire du mal Tous les jours Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Tous les jours Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Les Gabonais Appelez-moi Les Pédégistes Je dois leur parler Leur histoire Je vais commencer Dans quelques secondes Parce que Ils vont venir Écouter leur histoire Ils vont venir Écouter Parce que Vous ne vous rendez pas Conte Je suis même sûr Que vous ne savez Même pas Ce qui s'est passé Vous ne savez pas Parce que Vous rentrez en politique Vous n'êtes pas Formé Pour comprendre La politique gabonaise Vous n'êtes pas formé Pour comprendre La politique gabonaise Et c'est pourquoi Je vous dis Je suis au regret De vous dire Que le nombre de morts Au Gabon Va augmenter Ça va augmenter Ça va augmenter Parce que Notre Notre La dictature A avoué Qu'ils ne peuvent plus Si on prend seulement Les Les dernières déclarations D'un corps Bokal A l'Assemblée nationale Dernièrement Un corps Bokal A admis Lorsqu'il a Résumé Ces Ces dernières Sa dernière déclaration Dernier passage Au micro Il a dit Que La nature Ne m'a pas aidé Donc Bokal Vient Gérer Le Gabon En comptant Sur la nature La nature Ne m'a pas aidé Depuis Que je suis arrivé Je ne gère Que les problèmes Les problèmes Les problèmes Il voulait Lui penser Que être Premier ministre C'était Pour venir Gérer Les solutions En fait Face A une telle Pandémie Faire une telle Déclaration Est un aveu De chèque Monumental Un corps Bokal Nous dit En fait Ne comptez Plus sur Le gouvernement Gabonais Un corps Bokal Dis Au Gabonais Que Non C'est fini C'est ce qu'il est Venu raconter C'est Pas la peine A juger Donc C'est une façon De vous dire Que mes frères C'est C'est grave Ce qui est en train De se passer Au Gabon C'est grave Je comprends C'est frustrant C'est compliqué Mais je vous dis Je vous dis La crise sanitaire Que vous voyez là N'est pas un jeu Et cette crise sanitaire Est en train De cacher Une autre crise Qui est tout aussi Gravissime C'est la crise Économique La crise économique Cache la crise financière Parce que Tous les pays du monde S'accordent à dire Que Il y aura Une crise économique Mondiale Extrêmement grave Extrêmement grave Et je vous dis Je vous le dis Clairement C'est compliqué Pour le Gabon Et la crise économique Qui va venir Après La crise sanitaire Que nous traversons Va entraîner Une énorme crise politique Est-ce que Je suis persuadé Ça c'est sans l'ombre D'un doutin Que la La dictature N'est pas préparée Eux ne s'en sortiront pas L'opposition Est-ce que L'opposition Est préparée Est-ce que L'opposition Est préparée Est-ce que Les Gabonais Sont préparés C'est la question Qu'il faut se poser Parce que Demain Ou bien Devant Aussi Ce n'est pas la joie On va commencer Je vous ai appelé Pour parler De De la Gèvre La Gèvre Vous connaissez La Gèvre L'association Des jeunes Émergents Volontaires C'était L'appellation Initiale C'est devenu L'association Des jeunes Enfants Voleurs Parce que M'Korbekal est parti A l'Assemblée Nationale Dire qu'on a donné Le pays Aux enfants Ce n'est pas moi Qui dis que C'était des enfants M'Korbekal est parti Dire à l'Assemblée Nationale Que ces enfants Ont volé L'argent Donc Ce qui était Au départ Appelé Association Des jeunes Émergents Volontaires A fini Par être En fait Du point de vue Du gouvernement Gabonais M'Korbekal L'association Des jeunes Enfants Voleurs C'est ça En fait Donc Je vais Parler Tout part D'un Individu Qu'on appelle Brice Lacruge Aliyanga De son Vrai Nom Joseph Farjon Vous savez Quand vous Regardez Farjon Quand je regarde Farjon Je vois Quelqu'un De très Ambitieux Quelqu'un De très Ambitieux Ambition Démesurée Parce qu'on Peut être Ambitieux En sachant C'est 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 Faiblesse En connaissant Que Ah Voilà Là où Moi Je m'arrête Mais quand Vous voyez Farjon Farjon C'était Quelqu'un De très Ambitieux Qui a Qui a Constitué Une équipe Au fil Du temps Il a 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 Un peu Comme C'était Une Nébuleuse Humaine Parce que Quand vous Regardez Par exemple La Delta Synergie C'est Une Nébuleuse Qui au Delà De l'être Des Etres Humains La Delta Synergie Aujourd'hui C'est des Liens Des Liens Familiaux C'est des Liens C'est des Liens Mystiques Des Liens De 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 Synergie C'est Les liens D'affaires Les liens Familiaux Les liens Occultes Comme on dit ça En français C'est Pourquoi D'ailleurs Le De De Le De Le Cyborg Avant De 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 Ariad Avait Commencé A Créer Sa Nébuleuse Là Sa Nébuleuse C'était Olam Olam C'est La Nébuleuse De Du De Le De Et Après Ils Ont Créé Une Nébuleuse humaine qui était en train de prendre pied c'était par le biais de Farjon qu'on appelait l'AGEV donc on va parler un peu de l'AGEV l'AGEV commence quand? en août 2015 à la veille d'une élection présidentielle Brice Lacry Chalyanga crée l'AGEV lorsque Farjon crée l'AGEV il a une vision une vision je vais mettre en place mes gens parce qu'il a une armée d'individus qui étaient avec lui les gars qui étaient avec lui à Price à des trucs de l'aviation là à la CENI les gens qui étaient avec lui à BGFI il avait ses frangins il a dit bon nous allons créer l'AGEV en 2015 qu'est-ce qui se passe en 2015? le PDG est en mal il y a des problèmes à l'intérieur du parti il y a de nombreux députés qui ne sont plus en accord avec le régime qui dit qu'ils vont partir parce que moi j'étais déjà au courant que Guinzoubal Damalé foute le camp de ce parti on était déjà je pense en 2000 oui 2015 je savais il y avait déjà des déclarations si vous vous souvenez des déclarations assez compliquées à l'Assemblée nationale tout parle de l'Assemblée nationale à l'intérieur de la machine du PDG évidemment il y a aussi des problèmes et ceux qui observent la politique gabonaise savaient déjà et sentaient qu'il y a des gens qui étaient en train de partir il y avait des gens qui étaient rentrés dans une démarche de dire que nous on va se présenter on ne va pas continuer comme ça les insatisfaits les insatisfaits avaient dit que nous on part mais ils s'y font un boule mal bien sûr alors Al-Yanga profite du carrefouillage avec ses frangins les gars montent au créneau avec les bifraques ils ont pris un peu à gauche à droite parce qu'ils n'étaient pas des pauvres types c'était des gars qui avaient à BGF ils s'étaient fait un peu les poches donc Al-Yanga va vendre à Sylvia Bongo la jeve en disant à Sylvia Bongo que non moi j'ai créé une machine de jeunes c'est des gars c'est des cadres je vais les mettre au service au service de de la famille des Bongo Valentin parce que Al-Yanga n'a pas vendu la jeve au Bongo Attention il y a une différence fondamentale entre les Bongo et les Bongo Valentin Al-Yanga a vendu la jeve au Bongo Valentin parce que la personne d'Alianga à l'intérieur c'était Sylvia Bongo il a vendu à Sylvia Bongo pour dire que cette structure va être pour toi je vais la gérer avec toi pour qu'on prépare Noureddine pour demain en disant à Ali qu'ils ont fini par convaincre Ali qu'il faut que tu crées ton organe politique ce qu'Ali voulait faire depuis longtemps mais il n'arrivait pas donc Ali s'est dit si ma femme qui est un peu regardante dans beaucoup de choses et puis Farge on peut monter on peut descendre en un temps c'est un temps en un temps donc en un temps Sylvia Bongo avait beaucoup confiance à la jeve à Kalba ce sont des gens ils ont la même façon de faire des choses alors donc Alianga va voir Sylvia et dit moi je te vends je te vends la jeve on va essayer de mettre le petit on va le former on a des gares on va mettre dedans il y a toutes les ethniques qui sont représentées là c'est des cadres ils vont accompagner ton enfant on va le former en politique comme ça il aura un peu des gares il faut le former loin du PDG parce que le PDG les Bongo Ondimba sont les propriétaires du PDG or toi tu es Bongo Valentin au moins les Valentins vont avoir aussi leur structure politique comme on ne peut pas créer une structure politique on va d'abord aller sous la forme d'associations civiles citoyennes qui n'est pas mais qui a un côté politique c'est comme ça que Farge et comme avait Yemou Kove Abelum Bamba en Kove il est parti parler à Sylvia elle a accepté alors les gars gagnent quand je dis ils gagnent ils trichent ils tuent les Gabonais parce que quelqu'un peut gagner en trichant tu comprends ? parce qu'on retient comment ça se termine comme certains disent la fin justifie les moyens la fin justifie les moyens alors donc les gars se mettent au travail et ce travail est récompensé le travail des AGV est récompensé en 2017 en août 2017 par la nomination de Fargeon Fargeon à la fonction de directeur de cabinet du président du défunt Ali Bongo il est nommé en août alors quand Fargeon est nommé en août 2017 il est nommé DCPR qu'est-ce que Fargeon fait ? il est nommé à utiliser cette proximité là avec le dictateur Ali Bongo pour lui nommer ces gens dire que nous on est arrivé il faut déjà nommer les frangins pour que les frangins prennent pied sur la gestion du Gabon pour que la prochaine parce qu'il faut déjà préparer la prochaine élection de 2023 il faut déjà qu'on mette les choses au point pour que quand les choses vont se passer on est même mis sur un certain nombre de choses pour Noureddine voilà comment Ali gère ça avec Ali or Ali a déjà des problèmes de santé Ali a des problèmes de santé parce qu'il est suivi par de grands médecins les problèmes de santé ont commencé après 2017 donc il fallait aller vite les gens lui disent que ah tata ton ta maladie la gangrène le pied les orteils qui sont machin on appelle c'est pas bon tu vas tu dis de ne pas terminer le truc il va à Londres il revient les soigner ici c'est compliqué parce que sa femme vous la voyez elle est allée à Londres à Vokon à Nunkunkon c'est pourquoi vous la voyez elle est tout souvent à Londres au Kon donc il y a Londres machin que c'est là alors Farjon profite de cette situation pour nommer ses frangins il nomme ses frangins à certaines certaines hautes responsabilités à des postes à hautes responsabilités des gens comme les Baha il y a un homme il y a un homme qui est très proche de Farjon que beaucoup de gens ne comprennent pas il y a un homme là il s'appelle Herman Nzundou Binyumba il était c'était le directeur de la CDC à la caisse des dépôts de consignation voilà un proche de Farjon Herman Nzundou Binyumba je pense qu'il est en prison avec les autres voilà les gens qui étaient proches vous n'entendez pas beaucoup parler de l'enfant là mais c'est un frangin qui est proche de l'autre frangin Herman Nzundou il était directeur de cabinet de Farjon partout c'est lui qui était le bras droit de Farjon donc il a nommé ses frangins mais là où je suis étonné là où j'ai su que Farjon avait pénétré quand on vous dit pénétré c'est dans tous les sens du terme il avait pénétré les bongos Valentin pas le régime il n'avait pas pénétré le régime c'est à dire qu'il n'avait pas pénétré le parti politique du PDG il n'avait pas pénétré le régime parce qu'il n'avait pas pénétré la majorité les bongos Valentin quand on dit bongos Valentin c'était c'était c'est c'est Sylvia bongos Valentin c'est Noureddin donc il les avait pénétré et on a su moi j'ai su le degré où Farjon était arrivé quand c'est lorsque Ali Bongo meurt là-bas quand il meurt en Riyad il y avait un peu un peu un peu en Riyad en Riyad là-bas c'est là où j'ai vu que parce que Sylvia est partie sur sa page Facebook parce que dès que Farjon tombe quand Ali meurt là-bas en Riyad Bongo tombe en Riyad qu'est-ce qui se passe on appelle parce que on avait fermé les frontières les frontières étaient fermées les frontières étaient fermées les frontières du Gabon les frères Eric Bongo le 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 etienne Massard ils avaient fermé personne ne sort et c'est là où je vois Sylvia venir sur sa page sa page Facebook elle dit que il faut que le le DCP vienne au Maroc pour venir au Maroc le DCP doit venir au Maroc travailler avec le président c'est là où je dis que soit à la femme qui est maigre tu n'appelles pas le premier ministre tu tu n'appelles pas le ministre de la défense tu n'appelles pas les autres barons il y a un Farjon il y a quelque chose là il y a un boutique qui est fort voilà comment quand la parce qu'elle a fait ça sur sa page Facebook dès que la nouvelle est arrivée Farjon aussi écrit sur sa page Facebook que non la première dame m'appelle le président m'appelle il faut que j'aille répondre pour travailler pour continuer à suivre les travaux Farjon était l'un des premiers à quitter le Gabon pour se rendre au Maroc Farjon a qu'un Maroc c'est à partir de là que j'ai dit qu'à Tarzan mais en fait les gens qui dirigent mais ce sont les Bungo Valentin et c'est là où les Bungo Valentin sont montés au pouvoir parce que la nouvelle était du point de vue des Bungo Valentin que soit les Bungo ou Ndimba vous vous calmez et vous me laissez gérer ou bien je gaspille tout on perd tout vous me laissez gérer ou bien on perd tout c'est comme ça que vous avez vu tout le monde les Bungo ou Ndimba se sont calmés c'était la débandade parce que du point de vue des Bungo Valentin j'insiste sur les Bungo Valentin il faut faire la différence entre les Bungo Valentin et les Bungo Ndimba les gens qui connaissent le Gabon comprendront il faut connaître ton village c'est pourquoi vous voyez le petit là il dit je m'appelle je m'appelle Bungo Valentin il n'est pas Bungo Ndimba un peu comme Marc Bungo avait fait la différence entre les Bungo et les Bungo Ndimba parce qu'à un moment donné il y avait trop de Bungo il avait dit bon mieux on va on va faire il y a beaucoup de Bungo au Gabon on va mettre Bungo Ndimba les petits aussi marquent leur séparation en disant nous sommes les Bungo Valentin Bungo Valentin parce que le PDG je vous prends un exemple le PDG est la propriété des Bungo Ndimba le PDG c'est pourquoi les Bungo Valentin en 2015 avaient décidé de créer leur organe politique qu'ils avaient appelé la Gèvre parce qu'ils savaient que le PDG ce n'est pas pour nous c'est pour le Bungo Ndimba vous comprenez ce que je dis là mettez les likes il y a des gens qui sont en train de me signaler le live mettez les likes mettez les coeurs ou bien je ne sais pas mettez les coeurs vous même là-bas alors quand Farjon arrive donc Farjon là-bas on lui donne les rênes parce qu'il fallait stabiliser le pays pour qu'il fallait stabiliser le pays quand Farjon arrive en décembre parce qu'on vient de terminer les élections législatives Farjon arrive en décembre au Gabon il compose son équipe et il écarte des individus nuisibles selon le point de vue pas pour protéger la nation non pour protéger le pouvoir et pour mettre au trône les Bungo Valentin donc il est celui qu'on a envoyé parce que le petit Farjon est comme il est mais il est courageux vous savez moi j'ai fait du sport de haut niveau il faut savoir reconnaître quelqu'un quand il est courageux Farjon est courageux oui 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 il est courageux il a le vampire en un homme en une femme parce que ce que le petit l'a fait au moment où il a fait ça il n'y a pas beaucoup qui pouvaient tenir il faut avoir le vampire fort il faut vraiment aimer le pouvoir pour faire ça sauf qu'en même temps il n'était pas un homme politique Farjon a été confronté par deux choses il n'était pas un homme politique et c'est parce que j'avais remarqué depuis que ce n'était pas un homme politique que je disais que les gars là vont tomber les gars de l'Ager vont tomber non seulement ce n'était pas des gars politiques ils n'avaient pas de culture politique c'était des hommes d'affaires c'était des banquiers ce n'est pas des hommes politiques qui comprenaient la politique non seulement ce n'était pas des gars politiques mais ils ne comprenaient pas dans quoi ils s'étaient retrouvés ils ne comprenaient pas le système parce que ce qui fait tomber Farjon c'est le système ce n'est pas le PNG qui fait tomber Farjon si Farjon est en prison aujourd'hui ce n'est pas le PNG c'est le système qui l'a fait tomber pourquoi à cause de sa longue bouche et sa mauvaise façon de parler aux gens quand tu connais comment le Gabon fonctionne on ne parle pas aux gens comme ça c'est là où les gens l'ont dit qu'ils ne font pas ils ont dit qu'ils n'ont pas le système c'est le flux pour dire qu'il faut qu'il fasse tomber une concertation du système Je ne dis pas le PDG Je ne dis pas les bongos Valentin Ou les bongos Ndimba Non, c'est le système Il y a des forces au Gabon Que vous ne voyez pas qui sont là Il y a des gens Je peux vous citer L'une des personnes les plus puissantes du Gabon Que les gens ne voient pas C'est le directeur général de BGFI Le DG de BGFI Depuis bientôt 30 ans Lui là, on ne blague pas avec lui Si vous fouillez Vous allez trouver Il y a des gens au Gabon Qui ne parlent pas beaucoup Mais Parce qu'ils gèrent des choses Parce que BGFI C'est plus de 50% De l'argent du Gabon BGFI Et quand vous voyez un seul homme Gérer BGFI depuis 30 ans Imaginez sa puissance Plus de 50% Si BGFI tombe Financièrement C'est tout le Gabon Qui tombe Et peut-être même une partie De la sous-région Qui tombe Je ne veux pas Il est écarté Donc quand il est rentré en décembre Il prend et se met en haut Il écarte plusieurs personnes Il écarte des personnalités puissantes Qui étaient là Ce qu'on appelle ça Il est désactif Il désactive leur réseau Il désactive ici Je ne vais pas citer les noms Vous connaissez les gens Qu'on a enlevé Vous êtes des Gabonais Vous connaissez les gens Qu'on a enlevé À gauche, à droite Certains ministres Qui étaient à la défense Les gens qui étaient Dans les forces de défense Dans les secrets Renseignements spéciaux Il a désactivé tout le monde Il a même fait quelque chose Il les a nommés Même loin du pays Il nomme lui là-bas L'autre là-bas Tu prends le train Tu parles Moi je ne veux plus te voir d'ici Parce que si les gars restaient là Ça allait être compliqué Parce que n'oublions pas Que le 7 janvier On rentre dans une tentative De coup d'état Qui était compliquée Jusqu'à aujourd'hui Aucun Gabonais ne connaît De manière Vraiment Qui était là À la manœuvre derrière Donc Farjon arrive Farjon arrive Donc il fait ce travail là Et il nomme Ces frangins Il continue les nominations Nous avons vu L'entrée De Goudangoy Goudangoy Nous avons vu La nomination De Patrichi Nous avons vu Les 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 Tous ces gars là Il y avait des nominations De De plusieurs gars là Nous avons vu Un certain Billy Billy Edou Billy Edou Qui était Directeur financier De Sogatra Il y a eu Des Des Nominations Moi je ne veux pas revenir Sur toutes ces nominations là Bref Il a nommé les gens Là je vais monter au créneau C'est comme ça que Le petit se dit Bon Ça dort Ça dort Le garde décide De quitter la présidence La présidence Où il était DCPR Il dit Non Il faut qu'on prenne Maintenant le pays Il Il restructure Le PDG Il se met puissant Du PDG Il chasse Les gens Le vice-président Il enlève Avec l'affaire De Kevazingo Il enlève Les Il les enlève Mais il n'est pas Il n'est pas aux bêtises Il enlève les gens Il vous enlevé Il a mis tout le monde au pas Julien Corbe Le premier ministre gabonien Il était en train de le suivre Après il organise Il organise sa villégiature Une tournée nationale Le grand messager Le messager intime Pendant que le président Il est à l'étranger Lui Il fait Sa villégiature Il me dit Mote le Moura Lui il fait la villégiature Oh machin Tout le monde était au pas Au pas Il vous a tous mis au pas Personne ne pouvait dire Oh machin machin Ceci C'est là Il a lancé l'Agev Il y avait des panneaux L'Agev Agev dans toute la ville Concert Agev Dans les meetings On ne mettait plus le PDG On mettait Agev Il n'avait plus le contrôle du PDG Il a désingué le PDG Le PDG n'existait plus On n'entendait plus parler du PDG C'était lui qui était devant Il y a une photo qui circule Où Bukubi Et à genoux En train de parler à Farjon à l'oreille Farjon assise Bukubi Et à genoux En train de lui parler à l'oreille Il y a une photo qui circule là Où Dodo Bukubi Et à genoux En train de parler à Farjon à l'oreille Les photos là sont là C'est le pouvoir Et Dieu C'est ça le pouvoir Le pouvoir Quand on dit Oh le pouvoir C'est ça le pouvoir C'était ça le pouvoir La seule personne Que Farjon A voulu désinguer Mais il n'a pas pu Parce qu'il a manqué Ce dernier courage là C'était La voyelle de Marie-Madeleine Bouradio C'était compliqué pour lui Il a essayé Mais c'était le dernier pion Le dernier pion qui manquait Parce que tout est C'est à dire que To cut the story short Tout s'est passé En août 2019 Lorsque pendant que Farjon se trouve en France Pendant la villégiature La villégiature n'est pas terminée Donc Farjon est en France Marie-Madeleine Bouradio Profite de l'absence de Farjon Du pays Pour organiser Son 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 nouveau mandat A la tête de la cour constitutionnelle Si vous vous rappelez Il vous souviendra Sauf si au risque de me tromper Que quand Marie-Madeleine Bouradio Se fait nommer Parce qu'elle aussi Chacun avait le cachet Et la signature d'Ali Parce qu'Ali ne signait plus Abba Donc chacun Prenait la signature Il faisait ce qu'il voulait Donc Marie-Madeleine Bouradio Organise ça Elle amène son sosie Elle met le sosie là devant la table Pendant que Farjon n'est pas là Toto Toto Elle fait ça vite Elle nomme ses gens Elle enlève certaines personnes Qu'elle estime qu'ils étaient de mèche avec Farjon Elle met ses gens Elle nomme deux ou trois nouvelles personnes La machine est relancée Quand la machine est relancée Elle redevient toute puissante Nouveau mandat Neuf ans Mais que que vins C'est à ce moment là Que la descente de Farjon commence La descente de Farjon commence C'était la bagarre La bagarre Il fallait aller vite Il fallait maintenant aller au pugilat Vanimurani Me souvient à que Didi Foun C'était à ce moment là D'ailleurs je vais vous montrer Un certain nombre Une image Qui montre Que Farjon était arrivé A un autre niveau Qui va vous montrer un peu La puissance de la gerbe Je vais vous montrer l'image Là tout de suite Vous allez voir Attendez Je vais toucher la caméra Je vais bouger la caméra Pour vous montrer un peu Une image assez importante Qui va vous donner Un aperçu Sur Sur Attendez Ne bougez pas Vous allez voir Voilà L'image qui montre Le paroxysme Du pouvoir De ses fonctions Regardez Ça c'était la clôture Ça c'était la clôture De la villégiature De sa tournée De sa villégiature C'était Nous sommes en octobre 2019 Donc le 7 octobre Vous allez remarquer Que les gens Vous allez remarquer Que tout le monde Est en bleu Le monde est habillé en bleu Et si vous voyez Le bleu là Le bleu représentait C'est la couleur De la jeve C'est là où Les pédégistes Ont eu peur Ils disent Voilà Adam Vous avez vu Ça c'était Tout le monde est en bleu Imagine vous Faites venir Le président De la république Là où tout le monde Est habillé en bleu Ce n'est pas le PDG Là tout le monde Est habillé en bleu Le gouvernement Regardez le monde Et ce monsieur est là Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Et vous dire Deux messages Du chef de l'état Parce que comme vous savez Quand je vous balade comme ça Ce n'est pas un Yonkak Qui a décidé D'aller faire le tour On va dire Qu'il est candidat Tout ça C'est parce qu'on l'a envoyé Donc ceux qui vous disent Ah voilà Il me croit L'autant qu'il a dit Il me croit Non Il vient parce qu'on l'a envoyé Il vient parce qu'on l'a envoyé Pour deux choses La première Vous les jeunes Avec l'option Par WhatsApp Telegram Snapchat Messenger Voix encore Seigneur Instagram Facebook Tout ça mélangé On vous raconte Trop de bêtises On vous dit Le président est mort On vous dit Il en a bien Mais sachez que moi Qui suis à régler Cette chance D'être avec vous tous les jours Le président va très bien Le président va très bien Le président va bien Et ça Et ça Il faut vous remercier Le Seigneur Pour ça C'est quelqu'un de moi Donc vous avez vu Voilà Je vous ai montré Un peu Farjan Farjan Le 7 octobre 2019 Je pense Quelques temps Avant qu'il ne chasse Arnaud Nganji De la fonction De ministre Ça c'était La Gève La Gève Qui était là Le PDG N'existait plus Vous savez Que les partis politiques Au Gabon N'ont pas de militants Il n'y a pas de militants Les partis politiques Monnaient La présence Des Gabonais Dans les différents Meetings Le dernier Le dernier Parti politique Qui a montré Qu'il y avait Des militants Au Gabon Si je dois le dire Ainsi C'était L'Union Nationale Et avant l'Union Nationale Il y avait Mambundu L'UPG Et avant l'UPG Il y avait Les bûcherons Voilà les partis politiques Qui Qui à l'époque A l'époque Où ils étaient Là On avait montré Que nous on a Du monde Parce que quand L'Union Nationale A été créée En 2011 Entre 2011 2012 2013 On a vu le monde Qui avait dédié L'Union Nationale Parce que l'Union Nationale N'existait pas En 2009 L'Union Nationale Est créée Entre 2010 2011 On a vu le monde Les militants De nombreux Gabonais C'était On sentait Que cette formation Politique Avait du monde A cette époque Et avant Il y avait L'UPG De Mambundu Qui avait Des militants Des militants Des gens Qui étaient devoués A l'idéologie De Mambundu Et avant Mambundu Père Paul Mbabsolo Avait du monde Et là Lui Il était A un autre niveau Un autre niveau C'était Vraiment Un autre niveau Personne Aucune formation Politique De l'opposition Dans l'histoire Du Gabon On a atteint Le niveau Que Père Paul Mbabsolo Avait atteint En termes De militants Dans le Gabon Et de partisans Et d'organisations Il n'y en a pas Je ne pense pas Sauf si je me trompe Si je me trompe Vraiment Mes aînés Excusez-moi Mais je n'ai pas encore Entendu Des conversations Politiques Que j'ai eues Avec Bon nombre D'entre Mes aînés En politique Quelqu'un Il y avait Un parti politique Qui était établi Dans le Gabon Comme les bûcherons De l'époque Bref Alors Donc On désigne Le PDG Fargeon Fargeon continue Maintenant Vers la phase finale Parce que Fargeon Se rend compte Que je ne peux plus tenir Il fallait très vite Borancho Est redevenue Puissante A nouveau Elle est redevenue Puissante La machine Ce qu'on appelle Le système A peur Désormais De Fargeon Et de la gelve Parce que la villégiature A montrer que Là On va faire quelque chose D'autre Il faut qu'on fasse Des choix Il fallait forcément Que quelqu'un tombe Alors c'est à ce moment là Que le système décide De faire tomber Fargeon Fargeon tombe Donc Fargeon tombe Finalement Où est mon papier là Je vais vous expliquer Quand Fargeon tombe Parce que je l'ai écrit Je vais lire mon papier Fargeon Donc finit par tomber Le Il est limogé De la fonction De la fonction De DCPR Le 7 novembre 2019 On l'enlève Au moment où On l'enlève Il est en même temps Nommé Ministre Ministre Si c'est des ressources Humaines Ou bien du développement Humain On lui fait Donner un faux Ministère Qui n'avait même pas Les bureaux Les bureaux C'était chez lui Dans la maison Il a donné un ministère Pour le garder Pour l'humilier En fait Donc le 7 novembre Il a enlevé DCPR Il est nommé Ministre Et Il bat le record Il fait moins D'un mois Ministre Il n'a même pas eu Le temps d'avoir Son premier salaire De ministre On le désigne On l'enlève Ministre Le 2 décembre 2019 Et le 3 décembre Il est placé En détention Préventive On l'arrête On l'humilie Avec tous Les membres De la GF D'autres partent Avant Fargeon D'autres partent Après Fargeon Bref La descente Aux enfers Pour la GF Après le système Se rend compte Que oui On enlève Il faut quelqu'un A la présidence Pour continuer De gérer L'affaire Je vous explique Le système Il faut que quelqu'un Soit à la présidence Pour gérer Et c'est comme ça Que le petit Tout ce que les bongos Valentin sont au pouvoir C'est eux qui ont accès A A A Aux Defin Noureddin Dis moi Je suis prêt Sans aucune formation Il dit moi Je suis prêt Noureddin est nommé Il fallait lui trouver Une fonction Qui ne fasse pas Tout le bruit Il fallait qu'on lui donne Une fonction Qui ne fait pas le bruit Donc les gars S'assayent Parce que Je dois vous avouer Que eux aussi Ils ont quand même Des gens Qui réfléchissent Qui comprennent Un peu la politique Ils ont des gens Quand même assez forts Donc on dit Bon on peut te donner Telle fonction Voilà une fonction Qui peut t'aller C'est une fonction Qui ne fait pas Tout le bruit Donc on donne La fonction De coordinateur Des affaires Présidentielles Avec beaucoup D'autres attributs Donc Nourine Prends ce pouvoir Donc on est On vient de terminer La phase De la naissance De la Gèvre Du temps De la Gèvre Jusqu'à la chute De la Gèvre Nous sommes maintenant Où le système Est perdu Le régime Pas le système Le système est là Le système a fait son travail Ils ont désingué La Gèvre Maintenant On a redonné La politique A Obongo Valentin C'est eux Qui ont le pouvoir Mais sauf que A la tête De 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 l'exécutif Parce qu'il faut L'avouer L'exécutif Est géré Par Nourine Je peux vous prendre Un certain nombre D'exemples C'est Nourine Qui a écrit la lettre Pour demander A Jean de Diable Moukani De chasser le recteur C'est pas Ali C'est Nourine Qui a écrit la lettre Pour demander Aux députés De partager Les dons C'est Nourine Qui donne Des instructions En ce moment C'est lui Qui donne Des instructions C'est lui Qui se barèle Avec tout le monde C'est lui Aujourd'hui Pendant que nous sommes En pleine crise Du Covid-19 Qui organise La distribution Des dons alimentaires Des kits C'est Nourine C'est Nourine Que vous avez vu A l'aéroport Aller recevoir Les kits L'autre là C'est une variable D'ajustement C'est lui Qui est aux commandes Nous ne sommes pas Des idiots Quand on vous disait Que Fargeon Gère le Gabon Vous avez douté On a fini par comprendre Que c'est vrai Aujourd'hui Que Fargeon Un parti C'est Nourine Qui est aux commandes Seulement Nourine arrive A un très 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 Mauvais moment D'abord Il n'a pas d'expérience Il a désingué La seule structure De manière Vraiment brutale Ce n'est même pas Lui qui a désingué En fait C'était déjà Décidé A des milieux Que Nourine Ne gère même pas On avait déjà dit Bon lui on le désigne Il a constaté Nourine a juste validé Il a dit D'accord On le désigne Mais aujourd'hui Nourine Nourine n'a pas De back-up politique Il n'a pas De structure politique Nourine Les bongos Valentin N'ont aucune Structure politique Ils veulent le pouvoir Nourine pense Qu'il veut avoir Le pouvoir Mais Nourine N'a pas De mouvement politique C'est la première chose Tu ne peux pas Prendre le pouvoir Au Gabon Si tu n'as pas Une équipe Qui te connaît Qui a confiance en toi En qui toi Tu as confiance Il n'en a pas Nourine N'a aucune Aucun Aucun organe Politique Vous allez me parler Du PDG Vous avez dit Mais il y a le PDG Mais le PDG N'est pas la propriété Des bongos Valentin La maison du PDG C'est le Goué Le Hôte Goué C'est là-bas Chez eux Le PDG Mais le Hôte Goué A toujours Refusé Nourine Et le PDG Appartient Au Bongo Ndimba Le PDG N'appartient pas Au Bongo Valentin Le PDG Le Parti démocratique Gabonais Est la propriété Des bongos Ndimba C'est leur propriété Donc les bongos Valentin Aujourd'hui Surtout dans une situation Où Est-ce qu'ils ont le temps La question que nous devons Nous poser C'est que Est-ce que les bongos Valentin Ont le temps De créer Un organe politique Une machine politique Pour les prochaines élections Présidentielles Qu'elles soient Anticipées Ou bien Qu'elles répondent Au calendrier Constitutionnel De 2023 Est-ce qu'ils ont le temps Ça c'est la question Moi je dis non Non seulement Mais non pas le temps Mais non pas l'expertise Non pas les compétences politiques Et le temps C'est-à-dire que Les circonstances actuelles Empêchent une telle mobilisation Pourquoi ? Ndimba Prend le pouvoir Au moment où Le monde entier Fait face Au Covid-19 Le Covid-19 Empêche Les mobilisations politiques Empêche Ndimba Parce qu'il vous souviendra Que Ndimba S'apprêtait Aller avec sa maman En villégiature Pour montrer Comme on était venu Présenter Simba Que voilà Voilà vos nouveaux leaders Mais comme Ndimba 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 On a empêché Est en train d'empêcher D'une certaine Sur le plan politique Ndimba 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 pouvoir. Donc, le temps qui passe n'est pas favorable à ces gars-là. Ces gars-là, c'est compliqué. Les Gabonais en ont marre. Les Gabonais, le fossé qu'il y a déjà entre... qui existait déjà depuis 2016 à l'élection présidentielle de 2016 jusqu'à aujourd'hui, parce que le Nkourna nous a trouvé en pleine crise politique institutionnelle. Donc, déjà, le fossé qui existait n'est pas en train de rétrécir. Il prend de l'ampleur. Vous comprenez ? À cela s'ajoutent toutes les crises qu'il y a, les crises alimentaires, parce que la crise sanitaire a mené entre une crise alimentaire, une crise sociale, une crise économique, tout type de crise est à un haut niveau au Gabon. Et les gars sont en train de gérer de manière incompétente notre pays. Alors, nous allons arriver au-delà de la crise, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, que au-delà de la crise sanitaire et la crise, visiblement, qui est une crise alimentaire, nous allons descendre, tomber de plein fouet dans une crise économique. Donc, 2020, tout 2020, en ce qui concerne le Gabon, jusqu'en janvier-décembre 2020, on sera en train de régler la crise, la pandémie. Pourquoi ? Parce que déjà, nous n'arrivons pas à stopper la propagation du virus. Le virus est en train de se propager. Donc, la propagation du virus va continuer jusqu'à peut-être août. Moi, je vois juillet-août, parce que les autres avaient prévu, l'OMS avait dit que nous allons atteindre le pic en juin, conditionné par le fait qu'on va pouvoir stopper la propagation du virus. Si on stoppe la propagation du virus assez tôt, en juin, on pourra atteindre le pic avant d'aborder la phase descendante du virus. Or, là, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une phase où on n'arrive pas à stopper pas on, la dictature. Ils n'arrivent pas à stopper la propagation du virus. Les gens vont être propagés. Ça va aller dans les provinces parce que les gens continuent de... On a demandé de ne pas aller dans les provinces, mais les Gabonais continuent d'aller dans les provinces. Donc, ça va se propager. Et les gens vont tomber malades. Il y aura forcément des morts. Et après, nous allons tomber dans une crise économique. Donc, 2021, nous allons passer 2021 dans une grande crise économique au Gabon. Les voyous qui sont au pouvoir ne pourront pas empêcher ou bien gérer ou bien trouver des solutions pour satisfaire la population dans la crise économique. Ce n'est pas possible. Moi, je vous le dis, ce n'est pas possible. C'est impossible. Il y a des Gabonais qui vont mourir de stress. Il y a des Gabonais qui vont mourir malades parce que les hôpitaux deviennent infréquentables. les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Tout Gabonais a la psychose que je ne parle pas à l'hôpital. Ça veut dire que quelqu'un qui a même le palu ne veut pas aller à l'hôpital parce qu'il va se dire qu'on va dire que là-bas que j'ai le coronavirus. Je préfère Matabenda les gens vont mourir. Quelqu'un va avoir les chics quelqu'un va avoir le mal à la tête quelqu'un va avoir la tension c'est compliqué les gens ne vont plus aller dans les hôpitaux parce que la communication de la dictature est nulle le nul qu'on écrit avec le pied c'est nul donc eux-mêmes ils portent les germes leur gestion représente les germes de leur propre destruction les voyous personne ne va les suivre les gens vont les éviter comme on évite le Nkouna là je vous parle de ce qui va arriver en 2021 ce qui fait que le pouvoir va être et déjà même très fragilisé ils sont tellement fragilisés que tout pourra arriver dans les prochains mois ou bien au courant au cours de l'année 2021 ça va être très grave et en 2022 2022 si les gars la tiennent ce qui m'étonnerait mais qui veut voyager loin ménage sans monture il faut faire attention il ne faut jamais négliger les gens moi je ne néglige pas les gens s'ils tiennent ils vont arriver en fin de course extrêmement faibli parce qu'à partir de 2022 le Gabon rentre en période pré-électorale 2022 on rentre en période pré-électorale mais quand on rentre en période pré-électorale il va falloir il va falloir organiser les troupes et je ne pense pas que les gens là vont s'en sortir parce que qu'est-ce que les bongos Valentin vont être obligés de faire contraints ils vont être contraints d'utiliser la voiture ou l'armure politique qui n'est pas la leur c'est-à-dire le PDG malgré eux comme ils n'ont pas eu le temps et l'occasion de créer leur propre structure politique pour les emmener ils vont être contraints de restructurer le PDG parce que la Gèvre ils ne peuvent plus utiliser la Gèvre et aujourd'hui dans le PDG personne ne fait confiance à Noureddine les gens sont seulement tacitunes parce que bon il faut nourrir les enfants on a des responsabilités les gens ont pris des crédits on ne peut pas beaucoup parler mais personne ne fait confiance à Noureddine ou à Sylvia ils énervent même les PDG vous allez voir dans les mois qui vont suivre je vous le dis prenez note dans les mois qui vont suivre vous allez voir de nombreux PDG démissionnés ou bien des membres de la majorité parce qu'il y a un remaniement qui va arriver on ne sait pas déjà comment ça se passe un corbe calé est partant mais il faut trouver quelqu'un et beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le bébé qui est mourant personne ne veut être premier ministre au Gabon c'est compliqué c'est ça la difficulté la difficulté se trouve à ce niveau donc Sylvia et son enfant vont devoir chercher à restructurer à faire en sorte que Noureddine prenne le contrôle du PDG mais ça va être difficile parce que Noureddine n'a aucune expérience politique il ne connait pas comment ça fonctionne toute personne qui va venir travailler avec Noureddine peut se retrouver en prison à tout moment parce que Noureddine il n'a pas le langage politique il ne sait pas parler politiquement parlant il veut gronder il veut vouloir commander il va dire non c'est comme ça comme ça il suffit de lire les lettres qu'il écrit aux gens pour savoir que ça ce n'est pas bon les courriers qu'il écrit c'est connerie en politique on n'écrit pas les courriers comme ça ce n'est pas la démarche politique donc nous sommes arrivés à un degré où est-ce que Noureddine la question qu'on devrait se poser une fois encore c'est que est-ce que Noureddine les bongos Valentin vont pouvoir utiliser le PDG qui est l'organe politique la machine politique qui appartient au bongo ondimba pour prendre le pouvoir parce qu'Ali bongo ondimba qui est un bongo ondimba n'existe plus ce sont les bongos Valentin qui veulent mener au pouvoir les bongos ondimba sont écartés ce sont les bongos Valentin et les bongos Valentin ils ont leur base c'est où c'est une question qu'il faut se poser est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les bongos Valentin vont être soutenus par le Haut-Tougoué est-ce qu'ils vont être soutenus par le PDG est-ce que les Gabonais vont accepter de de parce que 2015 2015 93 le PDG nous a volé le pouvoir tuant les Gabonais 98 on nous a volé le pouvoir on nous a volé le pouvoir à chaque élection présidentielle jusqu'en 2016 est-ce qu'on va encore accepter qu'on nous vole le pouvoir il y a des gens qui vont qui ne comprennent pas ma démarche qui vont penser que messire est-ce qu'il est en train de vendre les élections messire est-ce qu'il est en train de vendre les élections mes frères moi je ne suis pas ma boulot il y a deux choses soit vous empêchez l'élection de se passer si vous en êtes pas capable quand on ne peut pas empêcher la bagarre il faut se battre il n'y a rien à dire soit les Gabonais élèvent le niveau et on empêche l'élection présidentielle soit on va dans la bagarre de l'élection présidentielle quelles que soient les règles et on trouve une solution qu'on n'a jamais trouvé en 2000 au Togo les Togolais ont boycotté l'élection qui s'est passée dernièrement je pense c'était en décembre l'élection présidentielle au Togo a été boycottée par une grande partie de l'opposition ils ont dit ne participe pas mais qu'est-ce qui s'est passé Nya Singbe est passé il est bien passé même il est président il est président donc moi j'attire l'attention de tous les Gabonais qu'est-ce qu'on décide parce que Noureddin si moi je suis Noureddin je vais prier pour que il y ait le boycott que vous boycottiez les élections si moi je suis Noureddin je vais faire les prières tous les jours je mets mon front par terre que les gars les gars doivent boycotter ils doivent dire qu'ils ne participent pas moi-même je vais créer mes opposants on va faire notre élection je vais prier pour que vous soyez des boudeurs pour que vous me critiquez partout mais vous ne venez pas participer à l'élection si moi je suis Noureddin parce que la peur de Noureddin c'est que les Gabonais disent bon on va te montrer c'est ça la peur de Noureddin la peur de Noureddin c'est aussi que les Gabonais l'enlèvent avant les élections on les enlève tous ça c'est leur peur là je vous parle du point de vue des bongos Valentin les bongos Valentin parce qu'il y a déjà une guerre qui n'est peut-être pas encore bien visible mais il y a déjà une guerre entre les bongos Valentin et les bongos Ndibas il y a déjà la guerre là-bas dedans ils ne parlent pas encore fort mais ça a commencé il suffit de regarder comment Denis est rentré là où il est rentré pour rentrer dans le Haut-Ogoué avec ses oncles avec ses frères ses grands frères ils sont rentrés par la route donc il y a des choses qui sont en train de se passer c'est vrai que nous avons le coronavirus que nous sommes en train de nous dilons avec le coronavirus mais au-delà et à côté du coronavirus il y a la politique parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire nous ne sommes pas politiques mais vous êtes en train de subir la politique en ce moment parce que qui prend les décisions de comment on trouve la solution d'un coronavirus ce sont les hommes politiques si vous n'avez pas de bons hommes politiques regardez Madagascar je vous vois partager les vidéos du président de Madagascar mais c'est un bon président je vous vois partager les vidéos des autres présidents le président Macky Sall le président du Ghana mais les autres se sont battus pour obtenir l'alternance politique nous nous insistons avec la bêtise il est temps que les Gabonais s'élèvent qu'est-ce qu'on décide est-ce qu'on attend que Jésus et Dieu descendent sur terre pour venir nous aider si c'est le cas quel est le pays où Dieu est venu est venu on l'a vu descendre et Jésus pour venir enlever le mal le mal a-t-il été combattu par les hommes à quel moment le peuple Gabonais va dire que nous devenons des hommes pour chasser des gars qui sont déjà extrêmement affaiblis où il y a un cartel moi je vous ai prévenu depuis 7 ans 6 ans que j'ai fait des vidéos je vous avais dit que les gars de la Gèvre vont tomber nous sommes quand on avait commencé vous avez dit qu'Ali Bongo ne va pas terminer son mandat nous sommes c'est pas Ali Bongo qui est caché partout 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 on ne le voit même plus on vous avait dit qu'Ali Bongo ne va pas terminer le mandat on vous avait dit que le PDG va être dézingué est-ce que vous voyez encore le PDG ils sont vous ressentez le PDG au Gabon rien on vous avait dit que la Gèvre va tomber la Gèvre est où je vous ai prévenu d'un certain nombre de faits et je vous dis je vous dis ce que je viens de vous dire là nous sommes à un niveau où nous devons décider soit on devient des hommes et on passe un peu on redonne à notre pays une dignité une dignité d'abord sous-régionale avant d'être une dignité continentale il y a le système parce que c'est le système j'ai dit à mes frères avec qui je discute politique tout le temps que nous pouvons enlever le régime du pouvoir commençons par enlever le PDG du pouvoir commençons par enlever les bongos du pouvoir ça c'est facile à faire le système c'est compliqué pourquoi parce que le système est partout quand Omar Bongo changeait des ministres français Omar Bongo coup de téléphone il appelle en français il dit je ne veux pas avoir tel ministre on change le ministre parce qu'Omar Bongo a dit on change c'est pas parce qu'Omar Bongo c'est Jésus c'est parce qu'il appartenait à un système Omar Bongo appartenait à un système et ce système là continue il y a les membres de l'opposition qui sont dans le même système certains du pouvoir sont dans un système il y a un système là le système est compliqué à désinguer il s'étend jusque dans la sous-région jusqu'en France ici vous comprenez il s'étend partout donc ce que nous nous devons faire c'est c'est de nous organiser pour dire vous là les Bongo on dit quittez un peu le pouvoir vous avez fait ce que vous avez pu faire laisser un peu une autre personne prendre le pouvoir parce que comme je l'ai dit dans le PDG il y a des gens aussi qui sont bons il y a des patriotes il y a des patriotes dans le PDG qu'on voit dans le régime il y a des patriotes il y a des personnes qui sont du système qui sont dans l'opposition il n'y a pas un côté les bons et un côté les mauvais celui qui pense ne comprend rien du Gabon je l'ai dit à quelqu'un qui doutait c'est faux tous les PDG sont des vendus je te dis que messire tous les PDG c'est des foyer je l'ai dit quand Bertrand Zibi avait démissionné il sortait d'où ? il sortait du PDG non ? ah oui 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 mais Bertrand Zibi je l'ai dit bon ok Kelly Ondo Biang il sortait d'où ? ce n'est pas un pédagiste Kelly que tout le monde dit oh Kelly ce n'est pas un pédagiste ah mais je peux vous citer les noms toute l'opposition gabonaise sortait d'où ? c'est des pédagistes non ? c'était des anciens pédagistes donc dans le PDG il y a des patriotes qui pour des raisons existentielles sont obligés pour l'instant d'être là et c'est comme nous aussi chez nous dans l'opposition il y a des bandits des gens qui sont qui font le jeu du pouvoir il y en a il y en a je peux le prouver c'est parce que ce n'est pas nécessaire mais je peux le prouver je peux le prouver à plusieurs niveaux vous allez même être surpris c'est parce que comme on dit c'est pas tout qu'on montre il y a des choses qu'on ne montre pas je ne peux pas tout dire il y a des choses que je peux me permettre de vous dire il y a des choses que je ne peux pas me permettre de vous dire parce que ce n'est pas le moment mais je vous explique moi je ne suis pas là pour mentir aux Gabonais j'aime le peuple gabonais je me suis engagé parce que j'en ai marre de voir un autre pays qui a un fonctionnement exéclable je veux être fier du Gabon c'est pourquoi je me suis engagé pour vous dire un certain nombre de choses mais je suis conscient je suis conscient que il y a une démarche politique parce que là nous sommes en train de traverser une période de vaches maigres extrêmement grave et demain quand les choses vont un peu s'améliorer si cela arrive arrive bon je ne le pense pas regarde ce que j'observe mais si ça arrive on va encore organiser les fêtes et vous irez encore faire bouger vos fesses on va encore vous faire courir vous irez je ne suis pas politique mais ce n'est pas à vous qu'on donne le riz le riz du volcan le riz qu'on prépare avec le feu du volcan que le feu de la cuisine du gaz ne peut pas préparer le riz il est tellement dur il faut aller sur le volcan aller prendre les larves mettre la marmite au volcan avec le riz pour que le riz soit mangeable ce n'est pas vous qu'on donne le riz le riz de poule vous voulez douter qu'on vous dit que mes frères organisons nous il est temps que notre pays arrive à un niveau où on dise trop c'est trop il faut qu'on s'organise il faut qu'on décide de passer à autre chose vraiment je suis désolé d'avoir été très long il fallait il fallait être long les gens vont me dire vous faites de longs lives mais à un moment donné c'est important c'est important de faire de longs lives au lieu de regarder quand il faut regarder Netflix toute la journée 4 films vous alignez 4 films vous ne trouvez pas ça long là je vous explique les choses du Gabon il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous expliquer ça comme je vous explique ça comme ça on vous cache les choses il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous expliquer ça devant le Gabonais comme je suis en train il n'y a pas quelqu'un 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 c'est sûr que les gars le gars c'est un proverbe c'est un proverbe alors quand moi je prends du temps pour venir vous expliquer un certain nombre de choses vous allez dire oh messire tu dures trop tu fais les longs lives c'est compliqué d'organiser un live je vous dis les pédéchistes on doit les dégager du pouvoir je ne suis pas en train d'aller tuer quelqu'un ou bien d'aller brûler la maison de quelqu'un on doit leur dire les gars vous avez fait ce que vous avez pu j'ai mon frère au Biandong au Biandong c'est 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 un frangin je pense que mon père j'ai le père c'est mon c'est mon c'est c'est notre petit frère au Biandong le dernier enfant de la famille mais moi j'ai posé la question au Biandong pourquoi tu fais tes conférences presque la nuit vous nommez les ministres à minuit pourquoi est-ce que votre gestion est devenue nocturne pourquoi vous ne faites pas les choses la journée ils ne font pas ça parce que vos gros son c'est la honte parce qu'ils savent que la nuit les gens sont fatigués les gens vont dehors il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer la journée ils ont peur ils préfèrent annoncer des trucs qui sont des trucs dingues la nuit parce qu'ils savent que la nuit il y a des rôles couvre-feu là on peut venir il n'y a plus personne dehors la journée il y a tous les gens dehors parce que les dictatures travaillent que la nuit les dictatures ne travaillent pas ils ne travaillent pas donc c'est pourquoi je suis venu vous dire que mes frères il va falloir que les gabonais montent au créneau pour prendre notre pays, notre destin en main les autres nous observent, les bongo Ndimba ont fait ce qu'ils ont pu, ils ne sont pas la propriété du Gabon, les bongo Valentin ne sont pas la propriété du Gabon il est important d'un moment donné dire à ces frangins-là que tu ne peux pas occuper une chaise toute une vie sans te lever, même la chaise qui est chez toi à la maison, un moment donné tu as fil de manger, tu quittes la table non, même la télévision, quand tu prends la télévision pour regarder, un moment donné tu étais à la télé tu vas dormir non, même dormir, un moment donné tu quittes le lit pour quitter, mais vous voulez rester au pouvoir, vous voulez pas quitter le pouvoir, pourquoi, quel est votre problème il n'y a pas quelque chose que l'homme fait et il ne quitte pas, même quand tu vas à cabinet, tu cabines, tu es assis, tu fais sautier, bon tu es sur le mokane, au courant, moufa et zonne-zogni mais l'alternance c'est partout, même l'assiette tu manges, la nourriture a beau être sucrée, comment? tu ne peux pas manger toute une vie, là tu t'assoies, tu manges, 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 10 heures de temps, tu manges, 2 ans, 3 ans, non, et moi tu dois laisser aussi quelqu'un d'autre venir manger Même ta voiture Tu vas conduire, 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 conduire La voiture peut être la plus belle de la terre Un moment donné tu la gardes au garage Tu montes, tu vas faire quelque chose Quelqu'un d'autre va, la voiture c'est le Mais pourquoi vous voulez rester au pouvoir Que vous ne laissez pas quelqu'un d'autre s'essayer de venir prendre Quelle est cette sorcellerie que vous avez Laissez d'autres personnes Laissez les autres Vous êtes nuls On ne va pas vous accuser toute la vie Vous ne vous gênez pas Laissez un peu quelqu'un d'autre Venir prendre un peu le pouvoir Faire aussi ce qu'il peut faire Donc c'est tout ce que je voulais vous dire J'espère que vous avez appris quelque chose Ce n'est pas mes frères du PDG Je n'ai pas de problème avec vous Vous êtes des Gabonais, vous êtes des frères Vous foutez la merde, vous savez ça Moi je sais, vous foutez la merde au Gabon Vous même vous voyez Il y a les PDG qui ne font que mourir C'est pourquoi on pense qu'il faut partir En tout cas Que Dieu protège le Gabon Merci de m'avoir suivi Bye bye Sous-titrage ST' 501